Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Hey, par applaudissements, qui d'autre s'est déjà aliéné sa famille au complet en lui manquant énormément de respect pendant un voyage dans le sud? Pas grand monde. Non, personne, ok. Pas grave. En fait, il y a deux ans, mon père m'a offert un voyage pour aller à Cuba pour ma fête. Il m'avait écrit une belle carte de fête dans laquelle il disait « Bonne fête, Violette, tu me cotes cher ». Maudit que j'ai hâte de le shipper à la maison de retrait de cette Christie, là. Pis je veux juste préciser que je suis allée à Cuba il y a deux ans, donc avant la COVID. Je suis pas comme les influenceurs avec aucune espèce de conscience sociale qui sont allées dans le sud. Non, non, moi je suis allée dans le sud, bien, pour ma fête, pis aussi parce que mes parents devaient aller à côté au Panama gérer leurs quelques comptes en banque. En tout cas. Évidemment, quand j'ai su que j'allais à Cuba, le premier truc que j'ai fait, ça a été de le publiciser sur les réseaux sociaux. Pis j'ai une amie qui m'a répondu « Chanceuse, pourquoi tu vas à Cuba? » Pourquoi? La grande, il y a deux raisons pour lesquelles les gens vont à Cuba, se baigner, pis extorquer la population locale. Pis crois-moi que je suis assez polyvalente pour faire les deux en même temps. On a pris l'avion, pis tout s'est bien passé pendant le vol, c'est juste qu'à l'atterrissage, tout le monde s'est mis à applaudir. Moi, je suis devenue bien énervée, là. Coudon, c'est qui que les gens applaudissent comme ça? Est-ce qu'il y a une célébrité à bord? Mario Pelcha, où te caches-tu? Je me suis calmée les nerfs quand mes parents m'ont expliqué qu'applaudir à l'atterrissage d'un avion. C'est vraiment juste une coutume populaire de colons chez les Blancs issus d'une classe moyennaisée. Mais je me disais qu'au moins, en allant à l'hôtel, j'aurais pas enduré les spécimens qui applaudissent dans les avions. Mais non, au resort, c'était que des Québécois. Moi qui voulais un dépaysement, ben j'en ai eu un, là. C'était la première fois que je côtoyais vraiment du monde de région. Mais le pire à l'hôtel, en fait, c'était vraiment les problèmes électroniques. Par exemple, un soir, je me connecte sur le Wi-Fi de l'hôtel. Quoi? Whitney Houston est morte? C'est juste que le Wi-Fi est bien lent à Cuba. Puis là, c'était les nouvelles de 2012 qui venaient de rentrer. Ça va être rough quand, dans un an ou deux, les Cubains vont apprendre sur Internet que Fidel Castro est mort. Mais en fait, le Wi-Fi, bobage, c'était pas la pire chose à l'hôtel. Non, un soir, je revenais tranquillement vers ma chambre. Quand il y a un vieux monsieur qui m'accoste puis qui me dit, « Excuse-moi, ma belle, est-ce que je peux t'offrir un verre? » OK. De un, mets-toi un suppositoire, quelque chose. De deux, tu ne peux pas m'offrir un verre dans la mesure où on est dans un resort puis que tout est payé d'avance, espèce de gros cheap. Mais cet incident m'a fait réaliser une chose. L'alcool était effectivement illimité à l'hôtel. Donc, le lendemain, vers 8 h le matin, je vais m'installer sur la plage. Je bois ma vodka 70 %. Quand, tout à coup, ma quiétude se retrouve perturbée. J'entends une madame québécoise qui crie à ses enfants, « Go, mon champion! Joséphine, ma princesse! Nézit! » J'avais beau être abruti par le chaud soleil des Caraïbes, et surtout par l'alcool, mon fort sens de la justice sociale m'a poussée à me lever. « C'est pas vrai que je vais tolérer une éducation genrée dans ma face comme ça, là! » Donc, je vais voir ma madame, puis je lui dis, « Madame, vous vous appelez votre fils champion et votre fille princesse, mais peut-être que votre fils rêve de se maquiller le corps au complet puis s'empêche de le faire à cause de votre éducation oppressive. » Puis votre fille, peut-être qu'elle rêve d'exceller dans une activité typiquement masculine comme le ballon chasseur, puis elle brime ses pulsions juvéniles à cause de votre jugement minable. « Les enfants, si vous êtes tannés que cette femme-là soit votre utresse légale, contactez-moi. Mon oncle est avocat, puis il peut vous arranger un christine bon deal. » Inutile de dire qu'on m'a bloqué l'accès à la plage pour le reste de mon séjour. Mais on dirait que les gens à l'hôtel s'acharnaient à vouloir me faire sortir de mes gonds. Par exemple, un midi, je suis au buffet, tranquillement, en train de boire ma vodka. Quand il y a une madame qui arrive à côté de moi pour se servir, puis elle me dit, « Tosse-toi! » « Hé, on ne me manquera pas de respect non plus, là! » Donc, je me retourne, puis j'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a, la beaumeuse? » « T'es frustrée parce que ça fait une semaine que t'es pas allée au tigre géant? » « Tu peux pas engueuler les employés du service à la clientèle comme tu fais tout le temps parce qu'ici, ils parlent pas la même langue que toi? » La madame m'a dit, « Violette, calme-toi, tout le monde nous regarde, c'était ma mère. » Puis, elle était vraiment fâchée, donc elle m'a emmenée dans un coin pour m'engueuler. Puis, on sait tous à quel point se faire corner par sa mère en public, c'est intimidant. Donc, elle me prend, puis elle me dit, « Ah! Ah! » Puis, moi, je lui réponds, « Ah! Ah! » Tu sais, on se confronte, là. Puis, elle finit en me disant, « Violette, c'était pour me manquer de respect comme si on ne t'en paiera plus des voyages. » Maman, maman, maman. Si notre famille n'était pas autant mûrée dans un modèle hétéro-patriarcal, peut-être que ça me dérangerait, mais je le sais bien que c'est papa qui a payé le voyage parce qu'il fait bien plus de cash que toi. Ma mère m'a regardée avec, comment dire, avec le regard d'une femme qui regrette sincèrement de ne pas s'être faite avorter. Là, vous aurez compris que ma famille était un peu fâchée contre moi, donc je suis allée à la piscine pour me calmer. Je m'assois sur une chaise longue, en train de boire ma vodka. Quand j'entends une madame québécoise dire à une autre, « À ce soir, viens dans ma chambre, c'est la numéro 202. » Monique et Réjeanne viennent aussi. On va se faire une soirée entre girls et j'ai apporté mon jeu de bingo-cochon. Bingo-cochon, voilà un de mes hobbies préférés. Donc, grand-dûle soir, je me rends à la fameuse chambre 202, puis je cogne. J'entends une voix à l'intérieur qui me chuchote, « Nom de passe. » Merde. J'aurais dû me douter que Monique et Réjeanne utiliseraient leur vaste connaissance en espionnage pour rendre leur soirée de bingo-cochon totalement exclusive. Mais j'étais rendue là, je ne pouvais plus reculer. Donc, j'ai dit un mot de passe que des madame boomer auraient logiquement pu choisir. Je me suis penchée, puis j'ai dit, « Éric Salvaille n'a rien fait de mal. » Je suis restée là 10 minutes, elles n'ont jamais voulu m'ouvrir. Je suis rentrée à ma chambre complètement détruite. Je pense qu'une partie de moi voulait vraiment jouer au bingo-cochon. Quand je suis entrée dans ma chambre, la première personne que j'ai vue, c'était ma mère. Puis sur le coup, j'étais tellement en colère que la seule chose que j'ai été capable de lui dire, c'est, « Hors de ma vue, boomer! » « Violette, je ne suis pas une baby-boomer, je suis de la génération X, OK? Pas de celle des baby-boomers. » « La génération X? » « Maman, tu ne devrais pas t'en vanter, c'est ta génération qui nous a donné Carla Amolka. » Là, ma mère s'est fâchée. « Carla Amolka, c'était une tueuse en série. Est-ce que tu es en train de me comparer à Carla Amolka? » « Ben oui! Carla Amolka a tué des adolescentes, puis toi, tu tues mes rêves. » Bref, s'il y a une chose que j'ai apprise lors de mon voyage à Cuba, c'est la suivante. Caio Coco Montréal, quand tu n'as pas de livre de retour, maudit que c'est long à la nage. « Je ne sais pas, c'est long à la nage. »